Salut, c'est Greg de l'atelier OneMarketing, bienvenue dans cette nouvelle vidéo e-commerce parce que du coup, c'est vrai que mes dernières vidéos suscitent pas mal d'intérêts donc on me demande pas mal de choses par rapport au e-commerce et à l'utilisation de Facebook par rapport au e-commerce. Donc là, j'ai voulu vous faire une petite vidéo parce qu'on me demande souvent comment tu gères tes stats, comment tu fais pour vérifier tes métriques, moi les miennes elles ne correspondent à rien, ça ne correspond pas à ce que je vois de l'autre côté, etc. ça ne correspond pas à ce que j'ai vraiment dans mon Shopify par exemple, parce que la plupart utilisent Shopify. Comment ça se fait ? Donc, je voulais vous faire une petite vidéo rapide sur le sujet. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce qu'il y en aurait pour longtemps, mais je vais juste vous montrer une illustration, parce que je pense que c'est le plus efficace, une illustration de la lecture des stats et comment ça peut vous induire en erreur. Donc là, j'ai une campagne qui a bien marché, qui est maintenant arrêtée, mais qui a bien fonctionné. Et vous voyez qu'en dessous, il y a écrit 7D. Alors ça, ça veut dire que je force, si vous voulez, la fenêtre d'attribution. Ça, c'est un truc dont très peu de gens parlent, surtout en francophonie. La fenêtre d'attribution des statistiques Facebook. C'est-à-dire qu'en gros, je lui dis, ok, tu me montres les conversions que dans certaines conditions. Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'une campagne qui fonctionne bien, ou qui fonctionne même très bien, on peut la lire de différentes façons. Je vais juste vous montrer un exemple. Donc ça, c'est mon réglage, on va dire, par défaut. Donc, j'ai mis un peu toutes mes colonnes ici. Si vous laissez le réglage par défaut, je vais vous montrer. Donc, vous avez vu que, je vous remontre, vous avez vu qu'il y a 3 600 de dépensé, donc ça, ça n'a pas bougé. Et là, il y a 10 600 de généré. Donc, le réglage par défaut de Facebook qu'utilisent, on va dire, 99% des gens, c'est celui-là. Donc, je ne vais pas le sauvegarder. Voilà. Vous voyez que là, il n'y a plus rien d'écrit. C'est l'affichage par défaut. Il me dit que j'aurais gagné 12 000. Alors, c'est sûr, vous allez me dire, bon, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas une grosse différence, certes. Mais, il y a quand même une différence de 2 000 euros. Donc, c'est important. Et dans certaines campagnes, ça peut être la différence entre elle est rentable et elle n'est pas rentable. Donc, je veux attirer votre attention là-dessus, sur le fait que lire vos stats, c'est très important. Donc, moi, ce que j'utilise, lire vos stats convenablement, c'est très important. Moi, ce que j'utilise généralement, c'est... Alors, par défaut, si vous voulez, il regarde, en fait, il va attribuer une conversion un jour après qu'on ait vu une publicité ou 28 jours après qu'on ait cliqué dessus. Donc, moi, déjà, tout ce qui est vu, ça ne m'intéresse pas. J'estime que c'est trop large. Et je regarde généralement à 7 jours après le clic. Voilà. Alors, ça aussi, ça peut dépendre. Ça dépend comment vous optimisez vos campagnes, si vous les optimisez à un jour, à 7 jours, etc. Moi, généralement, c'est à 7 jours. Donc, je coge 7 jours après le clic. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne, elle a forcément cliqué sur la publicité et elle a converti à un moment donné. Alors, une petite nuance, c'est vrai que des fois, on peut se dire, OK, mais le fait de voir une publicité sur Facebook, par exemple, imaginez, je vois votre publicité sur Facebook, je vais sur Google, je tape votre nom et je finis par convertir. Là, dans ce cas-là, il n'y a que la vue de la publicité de Facebook qui a contribué à la conversion. Donc, ce n'est pas déconnant non plus. Mais dans le cadre du e-commerce, j'estime que c'est quand on a cliqué sur la pub qu'il faut prendre en compte la conversion, sinon c'est trop, on va dire, trop gentil, trop optimiste. Voilà. Donc, je voulais attirer votre attention là-dessus. Donc, en fait, voilà, je fais juste mon réglage comme ça et après, je fais le garde. Donc là, je ne vais pas le faire parce que c'est déjà le cas. Et en fait, après, il vous met le truc en dessous. Donc, vous voyez que c'est un peu moindre. Alors, elle est quand même très intéressante, cette campagne, on est d'accord. Mais je voulais vous montrer à quel point il peut y avoir des différences en fonction de la lecture des résultats. Donc ça, c'est un truc de base, de déjà utiliser une fenêtre de conversion après le clic, notamment, surtout pour le e-commerce, parce que j'estime que c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus proche de la réalité, de ce que vous aurez dans votre CRM. Donc, en l'occurrence, votre Shopify, votre e-commerce, peu importe ce que vous utilisez. Et c'est capital dans le sens où, comme vous vous basez là-dessus pour prendre des décisions, voilà, c'est soit vous allez couper une campagne qui fonctionne, voilà, soit vous allez laisser tourner une campagne qui ne fonctionne pas. Donc, ça peut être très problématique. Et après, à la fin du mois, vous allez dire, je ne comprends pas, je n'ai pas gagné autant d'argent que ce que je pensais, je ne comprends pas. Donc voilà, déjà un premier truc. Après, bon, je mets aussi en place des colonnes spécifiques, mais ça, c'est autre chose. Mais déjà, ça, c'est très important au niveau de la fenêtre d'attribution, de regarder des stats uniquement après le clic, encore une fois, surtout dans le cadre du e-commerce, pour avoir des stats le plus fiable possible. Voilà. Donc, je vous dis à très vite et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Salut !